Musique Vous aimez les pâtes, la communauté internationale y consacre la journée de ce 25 octobre, 30 degrés estimés à Menottin et à Cotonou. Mesdames et Messieurs, bonjour, les titres de ce journal. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Les débats seront plus meublés autour du projet de budget général de l'État gestion 2025, suivi dans ce journal l'essentiel à retenir de la cérémonie d'ouverture de cette session. Lancement officiel de la foire interdépartementale Atlantique littoral dans le cadre du mois de consommant local. C'est Cotonou qui accueille les forains pour la valorisation de leurs produits. Les détails à suivre. Et puis, atelier table ronde de la filière SOJA. Il est initié par l'unité de gestion du projet d'appui au développement des filières protéiniques FADFIP. Et rassemble tous les acteurs de la filière de développement. A nouveau bonjour. Le projet de budget général de l'État gestion 2025 est le sujet principal des échanges à l'occasion de la deuxième session ordinaire de l'année à l'Assemblée nationale. Les députés ont donc repris du service hier, juste après leurs vacances. C'est une cérémonie empreinte de solennité, rehaussée par la présence des autres présidents des institutions de la République, de membres du corps diplomatique et dont le clou a été le discours du président du Parlement qui a marqué l'ouverture de la session. L'essentiel à retenir de cette cérémonie dans ce reportage de Emma Rodon. 81 députés présents sur 109 ont permis au président Louis Vlavenou d'ouvrir la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour le compte de l'année 2024. Principal temps fort de cette ouverture solennelle, le discours du président de l'institution parlementaire. Un discours que Louis Vlavenou a introduit par l'actualité du moment, l'affaire atteinte à la sûreté de l'État. Qui d'entre nous n'a pas eu quelques frayeurs en n'apprenant pas la voix du procureur spécial après la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette qu'il y avait un complot en préparation contre la sûreté de l'État. Donc, un projet de remise en cause de l'ordre démocratique laborieusement instauré et entretenu dans notre pays depuis plus de trois décennies. Si c'était vrai que notre institution parlementaire n'exista plus, et son président certainement mis aux arrêts pour le meilleur des cas, et vous, autres députés, mis au chômage. Heureusement, heureusement bien sûr, heureusement, qu'il a plu au Seigneur, qu'il a plu au Dieu Tout-Puissant de nous en épargner. Cependant, je voudrais nous inviter à la retenue en attendant que les instances compétentes achèvent leur investigation et situent éventuellement les responsabilités dans ce dossier complexe, sans aucune intrusion ni entrave de quelque nature que ce soit de la part de la représentation nationale. Cet appel à la retenue lancée, Louis Vlavonou va par la suite, dans un essai philosophique, inviter ses collègues et en général les acteurs politiques à proscrire la retenue et à cultiver l'amour. Que constatons-nous ? La retenue. Oui, de la retenue gratuite. Qu'elle soit collective ou individuelle, familiale ou érigée en argument politique, la retenue est partout présente au cœur de nos vies. De la génére de l'humanité en passant par ce focle et jusqu'à nos jours, rien n'a véritablement changé dans nos relations humaines. Vous allez certainement me demander ce que je propose face à ce constat aujourd'hui. Mais ma proposition, c'est très simple. Elle est tirée du livre le plus lu du monde. Et face à la reine, je propose l'amour. Car l'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne gaufre pas d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de la rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai et ce qui est bon pour l'autre. L'objectif principal de cette session, encore appelée session budgétaire, n'a pas été occulté dans son discours. Dans cette année, le projet de budget de l'État pour la gestion 2025, soumis à notre appréciation, s'établit à 3 551 milliards de francs, donc en hausse de 11% par rapport à 2024 et tutoie une croissance de 6,8. Il reste alors à la représentation nationale de jouer sa partition en faisant usage de son droit d'amendement et de procéder au vote de cette loi de finances dès que possible. Au-delà du budget, 16 autres points sont inscrits au menu de cette session budgétaire. Et c'est donc parti pour trois mois de travaux qui vont démarrer par la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024. Certains parlementaires se sont prononcés sur le discours du président de l'Assemblée. Suivez ici les réactions des députés. Abdelmalik Seybou, Éric Rondete, Djima Ougman, Hassan Seybou et Cécile Aoumenou. Ce sont des propos recueillis par Emma Rodono et Thibault Rolupé. Son discours a des impressions de joie parce que le président a appelé à la paix, à l'amour. Le président nous a rappelé par rapport au risque que vit le monde d'aujourd'hui. Et notre pays appartient à un ensemble. Donc nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous devons tenir compte de ce qui se passe ailleurs et souhaiter que chez nous ça continue de s'améliorer. Et donc le discours d'amour du président est le bienvenu et ça s'adresse à tous les Béninois. Cultivons l'amour. On y gagne tous. Le premier élément que j'ai gardé et qui a fait vraiment un tic dans ma tête et qui interpelle la conscience des députés que nous sommes, c'est en termes philosophiques que je vais parler de la passion. Le mot « reine » qu'il a utilisé, qu'il a sorti, la reine ne fait jamais du bien. Et nous, en tant que députés, nous sommes interpellés dans nos actions, dans nos réflexions, afin que réellement, si effectivement il y a la reine dans le cœur de chacun d'entre nous, nous essayons vraiment de la souplir, de la moindrir, afin que réellement l'amour puisse prendre l'envol pour que réellement la mission à nous confier par le peuple béninois soit bien accomplie. Je suis déçu par le discours du président. Je pense qu'il nous aurait fait l'économie du temps qu'il a consacré à son essai philosophique sur la haine. En vérité, personne ne sait de quoi il parle. Ce n'est pas de l'Assemblée nationale que parle le président. Et ce n'est pas la tribune de l'Assemblée nationale qui doit servir à faire de telles réflexions, un tel discours. Nous n'en avons pas besoin. Ce qui dit est contre la réalité au sein du Parlement. Si le président fait allusion à des critiques qui sont faites à l'action gouvernementale, il est passé à côté de la plaque. S'il fait allusion à des critiques qui sont faites de sa gestion de l'Assemblée nationale, là encore, il est passé à côté de la plaque. Si ce n'est pas ça, s'il parle des histoires entre le président de la République et son ami, là encore, il est passé à côté de la plaque. Ce n'est pas ici. Donc je pense que le président, vraiment, il aurait dû nous faire économie de tout le temps qu'il a consacré à son essai philosophique, qui du reste nous a embrouillés. On ne sait pas ce qu'il faut en retenir. Ce qui préoccupe les Béninois aujourd'hui, ce n'est pas une haine qui existerait entre députés ou entre députés et présidents de l'Assemblée nationale. C'est comment ils mangent à leur faim. C'est comment on donne des salles de classe aux enfants dans les écoles. C'est le sens de notre présence ici au Parlement. Créer les conditions de vie pour que les Béninois vivent mieux, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il n'y ait pas de menaces sur les élections. Donc je suis dérangé par le discours du président. Et c'est ce que nous avons demandé tout le temps. Nous avons dit le dialogue, le dialogue, le dialogue, qu'on n'a jamais eu jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a la haine. Donc, si on est d'accord qu'on veut bannir la haine, c'est tant mieux pour nous tous. C'est le peuple qui va gagner, c'est le Bénin qui va gagner. Et il faut nécessairement qu'on le tienne là. Vous savez, quand il y a l'amour, il ne peut pas avoir place à la haine et à tout autre vice, tout ce qu'on constate à gauche, à droite, là. Il faut nécessairement qu'il y ait l'amour. Ce qu'il a dit, et qui est important, c'est que chacun de nous a quand même senti une frayeur. Il a même dit la conséquence si cela s'était passé. Mais ça veut dire qu'il appelle à l'esprit de ne jamais aller vers ce point, là. Parce que 30 ans, plus de trois décennies, on a entretenu la démocratie. Et tout ce qu'il a dit concourt à dire qu'il faut aller contre l'esprit même d'une tentative. Ce n'est pas seulement que celle-là. À jamais, il faut proscrire. Nous restons à Porte-Nouveau et dans le cadre du mois du consommant local, la direction départementale de l'industrie et du commerce, Oumé Plateau, organise une foire du 20 au 28 octobre sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. 200 forins répartis dans 100 séquences et proposent des produits Made in Béna. L'ouverture de cette foi a été faite par la directrice départementale de l'industrie et du commerce Oumé Plateau, Hermine Rodonou Savi, et le préfet du département de l'Oumé, Marie Akoutroso. L'esplanade de l'Assemblée nationale a l'alu d'un grand marché. Il s'anime ici, depuis le 20 octobre, la foi du consommant local pour le compte des départements de l'Oumé et du Plateau. Cette foi regroupe 200 forins qui proposent sur 150 stands des produits Made in Béna. L'édition 2024 de cette foi dans les départements de l'Oumé et du Plateau revient trois caractéristiques particulières. Elle abrite pour la première fois des jeux, des activités sportives et culturelles, un match de football féminin avec des trophées au meilleur dans toutes les catégories des jeux et activités. Pour la première fois, également, elle se tient sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Les septaines d'activités présentes à la foi, vous allez y trouver de l'artisanat, bien représenté par le collectif des artisans, de l'agroalimentaire, de la pharmacopée, des services et les industries. Cette foi, comme je l'avais dit, agritera des animations culturelles. Je voudrais vous inviter alors à explorer, découvrir et savourer tout ce que cette foi a à nous offrir. Ensemble, faisons le choix de soutenir nos producteurs locaux et d'encourager le développement durable dans notre région. La Foire du Consommement local à Porte-Nouveau, due jusqu'au 28 octobre. Pour le compte des départements de l'Atlantique et du littoral, c'est Cotonou qui accueille la Foire interdépartementale Gérive du Consommement local. La directrice adjointe du cabinet du ministre du Commerce représentant la ministre a procédé au lancement officiel de ce mercredi 23 octobre, une initiative du gouvernement qui permet d'amener les populations à consommer quotidiennement les produits localement fabriqués au Bénin dans une ambiance conviviale. Autorités départementales et habitants de Cotonou ont saisi l'occasion pour célébrer les richesses naturelles du pays. Suivez le reportage de Jules Etiot présenté par Florence Poussa. Forains et populations ont pris d'assaut la place Sainte-Cécile de Cotonou pour célébrer le consommement local. Devant l'assistance, les autorités départementales et les octobres béninois gardent dans leur habitude de consommer les produits made in Bénin. Et ceci pour booster l'économie locale. La particularité de cette cinquième édition, comme au niveau des autres éditions, nous avons la foi, mais avec beaucoup plus de produits innovants cette année. Et en dehors de ça, nous aurons un podium qui permettra à nos artistes locaux de s'exprimer, d'exprimer leurs talents. Donc le consommement local, ce n'est pas seulement les habitudes vestimentaires, ce n'est pas seulement la consommation de produits agroalimentaires, mais c'est aussi l'expression de notre culture et de nos artistes. Chaque fois que nous achetons un produit made in Bénin, nous soutenons un producteur, une famille et nous participons à la création d'emplois. Les produits locaux sont porteurs de valeurs. Ils symbolisent l'innovation, la résilience et la richesse de notre savoir-faire. Selon la directrice adjointe du cabinet du ministère du Commerce, représentant la ministre avec la décentralisation, les ressources données par l'État central ne suffiront jamais. Elle invite les maires à consacrer une ligne budgétaire aux petites et moyennes entreprises afin d'avoir des ressources additionnelles. Avec la mondialisation exacerbée par une farge concurrence, la qualité et la compétitivité s'imposent à nos entreprises. L'innovation et la recherche de la compétitivité doivent être considérées non comme des contraintes, mais comme des opportunités pour s'affirmer et accroître ses parts de marché afin de contribuer efficacement et durablement à la création de la richesse et donc de l'emploi. Les fourrins brandissent une carte blanche au président Patrice Talon pour avoir autorisé la tenue de cette foire à l'instar des autres départements du Bénin. Ils plaident pour un accompagnement afin de leur permettre d'écouler leurs produits dans les pays de la sous-région. Jusqu'à demain je vais continuer par lutter pour notre localité. Moi qui suis par exemple jusqu'au nord nous avons des pépites au nord. Les plantes que je prends pour fabriquer mes savons avec il faut que ça sorte il faut que tout le monde connaisse ce qu'on a et ce que le Bénin a comme potentiel en naturel. Vous voyez quand on voyage on laisse les enfants à la maison et quand ils viennent ils disent papa ils gènent les mamans donc quand l'enfant se douche avec ses éponges il finit tous ses problèmes et il prend le cahier il apprend bien ça revitalise. La visite des stands par autorité et population était une étape décisive pour mieux connaître les richesses locales une opportunité saisie par certains forains pour mieux présenter leurs produits. Toujours dans le cadre de ce mois du consommant local les acteurs économiques tiennent des séances de réflexion. Le ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé hier mercredi à Cotonou une série de panels sur le concept de développement économique et du développement à la base en lien avec la production locale objectif à guérir les entrepreneurs sur les cases à cocher pour rendre compétitif le produit Hugues Vingbe et Mofi de Saboran pour le compte rendu. Loin des stands d'exposition de dégustation et de vente installés dans le cadre du mois du consommant local ces responsables administratifs entrepreneurs consommateurs et consuméristes discutent de l'avenir des produits locaux dans son mot introductif la représentante de la ministre de l'Industrie et du Commerce présente l'importance du mois du consommant local les enjeux qui y sont rattachés et l'intérêt des panels. Les panels loin d'être un exercice intellectuel nous invitent juste à poser des questions essentielles et à les adresser de telle façon qu'au sorti de ces panels-là on puisse faire un rapport pour pouvoir évaluer les cinq années du mois du consommant local et voir ce que nous allons faire dans les cinq prochaines années. Le développement industriel à travers la consommation des produits locaux tel est formulé le thème du premier panel les échanges entre les sachants et le modérateur ont porté sur l'état des lieux les normes de qualité et le coût des produits locaux. Le défi du consommateur c'est le coût l'accessibilité le défi du consommateur aussi c'est la qualité du produit et la disponibilité aussi de ces produits de manière permanente afin de les fidéliser à ces produits-là. Donc le gouvernement a son rôle à jouer les entreprises sont disposées certes les banques doivent accompagner et tout ce qui est en termes d'infrastructure de qualité doit pouvoir accompagner maintenant on attend les consommateurs pour que une fois ces produits mis sur le marché que cela soit vraiment consommé. Il y a encore des efforts à faire par nos producteurs béninois il y a des efforts à faire il faut déjà faire accepter par le visuel ton produit pour attirer le consommateur afin sans acheter sans avoir accès il ne peut pas avoir accès au contenu donc il y a un travail à faire sur ce côté et pour arriver à ce côté il y a des normes Vous ne pouvez pas non plus obtenir ces normes sans avoir les prérequis et ces prérequis coûtent énormément énormément cher et nous sommes dans un pays également où l'accès au crédit n'est pas facile Il faut que les produits soient des produits de qualité des produits certifiés afin de préserver la santé des consommateurs locaux et compéter sur les autres marchés Les réflexions lors du deuxième et dernier panel de la journée ont gravité autour de la thématique la promotion des produits locaux un levier de développement à la base Une délégation du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption avec à sa tête Maître Jacques Mégan a été reçu en audience hier par le président intérimaire du Conseil économique et social Il était question de l'établissement d'un partenariat entre le Conseil économique et social et l'institution en charge de la corruption au Bénin En clair il s'agit d'une collaboration des deux structures avec des thématiques visant essentiellement l'étude des impacts économiques et social de la corruption suivait La visite de Courtoisie de ce jour avec le Conseil économique et social elle sera cette visite complètement différente Elle ne sera pas comme on en a l'habitude de faire une visite on vient on reçoit les conseils du président de l'institution et puis on s'en va Quand on regarde comment est composé le Conseil économique et social nous nous sommes dit c'est le Bénin en miniature c'est le Bénin profond l'économie qui ne peut pas aller sans le social le social qui ne peut pas aller sans l'économie et peut-être les autres puisque les conseillers ils sont de divers horizons représentant la nation et vous-même qui accompagnez cette institution dont nous nous sommes dit il est bon qu'un partenariat avec ce Bénin en miniature puisse se lier se nouer avec le recommissariat à la prévention de la corruption il se confirme qu'en présentant tout à l'heure les idées que nous avons les propositions que nous avons ou si vous préférez les suggestions que nous avons il se confirme qu'elles sont ces idées ces propositions conformes à ce que le Conseil économique et social aussi pense et réalise nous avions demandé que pour concrétiser et que pour que cela ne soit pas des phrases qu'à la fin que nos secrétaires généraux des deux institutions se rencontrent lorsque le nécessaire sera fait pour que la mission que nous allons nous assigner respectivement se concrétise L'ONG Action pour une gouvernance participative organise une conférence de débats essentiels sur le rôle d'un citoyen dans la société cette rencontre rassemble désespère les acteurs de la société civile et des citoyens engagés il s'agit pour ces participants de réfléchir ensemble sur l'importance de la participation citoyenne dans la construction d'une société harmonieuse le reportage est signé Juanita Adjadom démocratie et gouvernance participative la place du citoyen dans un état de droit c'est le thème de ces assises le NG Action citoyenne pour une gouvernance participative organise cette conférence dans le but de créer un cadre d'échange sur le rôle du citoyen dans la prise de décision sa participation active à la vie politique et la protection de ces droits au sein de tout système démocratique la conférence débat c'est la mise en oeuvre de notre vision qui a été déclinée à l'occasion du lancement officiel de l'ONG le 10 août dernier ici même au champ d'oiseau de Cotonou qui est bâti au Bénin un pays où les institutions républicaines fonctionnent de façon harmonieuse chacune d'elles assumant avec efficacité et efficience la plénitude de ses prérogatives constitutionnelles et ce bon fonctionnement va inspirer les citoyens qui à leur tour vont s'acquitter de leurs droits et devoirs Pour mieux éclairer la lanterne des participants les initiateurs ont tenu à expliquer certaines terminologies dans les domaines de la sociologie et de la science notamment les théoriciens suivent différentes étapes dans la définition de ce qu'est un état Il faut d'abord qu'il y ait un territoire et c'est ce que nous avons il faut ensuite qu'il y ait une population nous avons également une population et troisièmement il faut qu'il y ait un gouvernement En participant activement à la vie publique le citoyen contribue à la stabilité et à l'évolution de la société c'est pourquoi dans leur démarche les orateurs ont amené les interlocuteurs à comprendre que la participation citoyenne ne se limite pas aux élections C'est à la fois un droit et une responsabilité qui inclut des actions quotidiennes et vous comprenez donc qu'étant dans la gouvernance il nous faut agir avec les citoyens pour pouvoir mettre en oeuvre et concrétiser cette vision et le thème qui a été choisi pour la conférence débat démocratie et gouvernance participative place du citoyen dans un état de droit c'est tout un programme qui est lié à cette vision que je veux L'ONG Action citoyenne pour une gouvernance participative annonce bien d'autres actions pour amener les citoyens à prendre une part active dans l'injection des affaires de l'état Par la présence de la descente d'une équipe de la société de gestion des déchets de la salubrité à GDS sur Akwakwa dans la commune de Cotonou cette activité qui s'est déroulée dans la soirée du mercredi 16 octobre 2024 vise à s'assurer du bon déroulement des opérations de désensablement des tronçons bitumés au pavé de la ville Elle intervient après le recrutement par la société de nouveaux prestataires de services et le déploiement de nouveaux équipements au profit des agents balayeurs Les détails dans ce reportage de Hugues Vignogbe et Monfit Sagbo Sur ce premier site atteint le chef service de la salubrité de la SGDS et sa suite un groupe de balayeurs parait à accomplir sa besoin nocturne Après avoir salué l'équipe l'autorité entretient les agents sur les nouveaux équipements déployés par la SGDS en vue d'améliorer leurs conditions de travail Il a également mis l'accent sur l'importance de respecter les mesures de sécurité Véritable moment d'échange Cette séance a permis de répondre à quelques préoccupations des agents Pour cette fois-ci le dispositif a été renforcé avec des panneaux lumineux qui signalent aux usagers de la voie le chantier de balayage déjà au loin également il y a des panneaux réfléchissants et le nombre de cônes a été renforcé également même les combinaisons que les agents ne importe Ces combinaisons cette fois-ci sont fabriquées avec un tissu fluorescent amélioré Après avoir reçu les instructions de son superviseur l'équipe se met en branle Constituée de 50 agents elle est chargée de l'entretien d'une superficie d'environ 16 056 m2 Nous sommes là ce soir pour le lancement de désensablement qui est une partie de la sous-composante désensablement piquetage et désherbage et si je parle de désensablement ça se fait la nuit et ça consiste à désensabler les rues les rues revêtues c'est-à-dire enlever totalement les sables A 22h18 la délégation de la SGDS repart Direction la deuxième étage de sa tournée de la soirée Arrivé sur ce site si devant le marché moderne de PK3 le chef service de la salubrité constate le déroulement des travaux de désensablement Cette opération de la SGDS s'inscrit dans un contexte d'exécution de nouveaux contrats de prestation de services dans les communes du Grand-Lokwe A travers cette descente sur le terrain la SGDS réaffirme son engagement à garantir la salubrité des grandes villes du Bénin Échanger sur les enjeux de la filière Soudias C'est le but de cette initiative de l'unité de gestion du projet d'appui au développement des filières protéiniques pas des FIP Les échanges interviennent sur recommandation des partenaires après l'évaluation à mi-parcours du projet fait en avril dernier toutes les catégories d'acteurs intervenant dans la filière et on prépare les détails avec Émet Hélène Amonso et Georges Vronona Acteurs de la filière SOJA ils proviennent tous des localités qui composent la zone d'intervention du projet d'appui au développement des filières protéiniques pas des FIP La rencontre se tient après l'évaluation à mi-parcours du projet intervenue en avril dernier Elle offre aux participants l'occasion d'échanger sur les enjeux de la filière qui les réunit C'est toute une panoplie de réalité qui s'est développée après l'évaluation à mi-parcours du Parti FIP Pour permettre aux acteurs d'internaliser de bien s'intégrer dans ces réformes il est important que les acteurs au niveau de la filière se rencontrent pour échanger et formuler des recommandations pour que la filière puisse bien supporter au niveau de la zone d'invention du Parti FIP et à l'échelle nationale Les organisations paysannes qui sont actuellement organisées en interprofession les autres acteurs les acteurs communaux les ONG et tous ceux qui sont dans la chaîne de commercialisation également tous ces acteurs sont invités ici pour créer une synergie d'action réfléchir ensemble sur les mécanismes innovants pour permettre aux producteurs de souffler un peu de trouver les intérêts pour permettre également à l'Etat qui a initié des réformes de transformation sur place du produit donc également de trouver vraiment des passerelles d'entente Dans un premier temps il s'est agi de présenter à l'assistance les réalisations effectuées par chaque catégorie d'acteurs dans le cadre du projet et plus spécifiquement sur la campagne agricole de cette année s'en est suivi les débats en vue de lever les goulots d'étrangement en lien avec la nouvelle dynamique dans la filière Nous sommes aussi au début de la période de la commercialisation du sodia donc ces échanges vont nous permettre de préparer cette commercialisation en lien avec la dynamique qui est en cours La zone d'intervention du projet va se mettre dans le mécanisme qui est en train d'être conçu pour la commercialisation du sodia grain Les communes de la zone d'intervention du projet vont s'intégrer à cette dynamique pour le bonheur des producteurs pour le bonheur des transformateurs et pour le bonheur de la TDA 4 Les contributions des uns et des autres nous permettront d'atteindre les objectifs de l'atelier à savoir faciliter le dialogue à travers la création d'un espace d'échange entre producteurs transformateurs un projet programme institution publique identifier les enjeux à travers l'analyse des défis et opportunités de la filière sodia au niveau local et national promouvoir les pratiques durables et responsables au sein de la filière à la fin des différents travaux de l'atelier des recommandations ont été formulées les réflexions vont aussi se poursuivre afin que de grandes décisions soient prises pour la promotion de la filière SOJA se referment cette édition merci de nous avoir suivis merci à toute l'équipe de rédaction de réalisation et de diffusion passez un bon après-midi en compagne de nos programmes à la fin à la fin à la fin à la fin Générique